Steve Smith au bord des larmes, le capitaine de l'équipe de cricket d'Australie, forcé de s'excuser pour un retentissant scandale de balles trafiquées. J'en assume l'entière responsabilité. J'ai commis une grave erreur de jugement et je comprends maintenant les conséquences. C'était un échec de leadership. Il est accusé d'avoir fermé les yeux sur le complot. Smith et son vice-capitaine David Warner ont été renvoyés chez eux depuis le Cap, avec une suspension d'un an et la perte de millions de dollars de contrat. Warner aurait demandé à leur coéquipier Bancroft de se servir de papier de verre pour gratter illégalement la balle de façon à en modifier la trajectoire et rendre le travail du batteur adverse plus difficile. Nous avons eu une discussion pendant la pause et oui, de moi-même, j'ai vu l'opportunité d'utiliser du ruban adhésif, d'obtenir des granules, vous savez, les parties rugueuses sur le guichet et d'essayer de changer la condition de la balle. Bancroft écope de neuf mois de suspension pour son rôle dans le scandale. Cricket Australia a annoncé que ni Smith ni Bancroft n'occuperont de postes de leader pendant au moins un an après la fin de leur suspension. Warner, lui, ne dirigera jamais plus une équipe. Les trois joueurs ont également reçu l'ordre d'effectuer 100 heures chacun de travaux d'intérêt général au service du cricket. Mais il faudra du temps pour regagner la confiance des supporters. Je suis déçu de tout ça. Le capitaine s'est retiré, c'était la seule chose qu'il pouvait faire et nous attendrons de voir ce qu'il se passera après cela. Dans le sillage du scandale, l'entraîneur de l'équipe australienne Darren Lehmann a annoncé sa démission. Le gardien de guichet Tim Payne a pris les rênes de l'équipe pour le quatrième et dernier test à Johannesburg.